Coucou. Le samedi 24 mars 2007, Lindsay Walker, une jeune britannique de 22 ans, prof d'anglais au Japon, se rend dans l'appartement de l'un de ses élèves. Elle n'en ressortira jamais. Son histoire va choquer les japonais et les royaumes unis qui vont tout faire pour résoudre cette affaire, qui malgré son apparence s'annonce bien plus compliquée que prévu à cause de l'intelligence du tueur. Bienvenue pour une nouvelle HVN. C'est parti. Salut à tous, c'est MaxKeyes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler du meurtre de Lindsay Walker, une jeune femme pleine de vie qui a malheureusement fait une très mauvaise rencontre. Cette vidéo va vous faire comprendre que vous pouvez rencontrer quelqu'un un lundi matin et qu'il peut tout simplement vous tuer le samedi après-midi. J'avais aussi prévu pendant le mois de décembre de mettre un sapin dans le décor, le problème c'est qu'il est beaucoup trop grand et qu'il ne rentre pas sur mes étagères. Voilà, je voulais juste vous le dire. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Une vie gâchée. Lindsay Walker naît à Coventry, Angleterre. C'est une jeune femme très intelligente qui a obtenu un diplôme de biologiste à l'université de Leeds en 2006. Elle est la fille de Bill et Julia Hawker, deux anglais honnêtes, sans histoire, qui sont très fiers de leur fille. Elle a deux soeurs, Julia et Lisa. En couple depuis 4 ans avec un certain Ryan Garcide, Lindsay a la vie basique d'une anglaise de classe moyenne. En milieu d'année 2006, après l'obtention de son diplôme, Lindsay s'est retrouvée un peu perdue. Voilà, elle aurait pu continuer d'étudier la biologie pour se spécialiser et avoir un nouveau diplôme, mais elle a préféré faire une pause dans sa vie étudiante pour devenir prof d'anglais et pas n'importe où, au Japon. Lindsay avait envie de voyager, de découvrir le monde avant de s'enfermer pour les 40 prochaines années de sa vie dans un travail. Elle a d'ailleurs longtemps hésité entre la Nouvelle-Zélande et le Japon, mais elle a fini par choisir le Japon pour sa réputation de pays très sûr. Je peux vous dire qu'elle ne va pas être déçue. En octobre 2006, elle est engagée en tant que prof d'anglais dans l'école Nova de Tokyo. C'est une école privée qui met en relation des anglophones avec des étudiants japonais en échange forcément de rémunération. Lindsay va accepter de travailler pour cette école, ça lui permet de se payer un logement et de pouvoir être indépendante. Elle quitte donc sa vie natale de Coventry, typiquement anglaise avec ses briques rouges, ses cafés et son ciel gris, pour débarquer à Tokyo. Lindsay va prendre une colocation avec deux autres profs d'anglais qu'elle a rencontrés via le réseau de l'école Nova. Cette fin d'année 2006 a donc été pas mal mouvementée pour Lindsay. Voilà, elle arrive dans un tout nouveau pays, elle ne parle pas du tout japonais. Mais heureusement, grâce à son nouveau travail, elle va réussir à vraiment bien s'intégrer. Et en plus, bonus, ces élèves l'apprécient énormément. Voilà, Lindsay avait vraiment cette douceur naturelle pour parler aux gens, pour expliquer. Et ces élèves l'appréciaient beaucoup. Elle donnait très régulièrement des nouvelles à ses proches, que ce soit par email, par Skype, mais aussi par rappel téléphonique bien sûr. Et c'est ça qui va beaucoup inquiéter ses proches dès le samedi 24 mars 2007. Tous les week-ends, Lindsay avait pour habitude de résumer sa semaine à ses parents, soit par email ou par téléphone si elle avait du temps libre à côté de la préparation de ses cours. Mais bizarrement, ce samedi-là, elle ne donne pas de nouvelles. Ses parents ne s'inquiètent pas plus que ça et décident de la laisser respirer un peu. Le lendemain, dimanche 25 mai 2007, Julia, sa mère, voyant que Lindsay n'a toujours pas envoyé son petit mail habituel, décide de lui en envoyer un d'elle-même. La journée va passer et l'email va rester sans réponse. Bill, le père, va à son tour envoyer un SMS à sa fille. Les heures passent et de nouveau, elle ne répond pas. Bill et Julia s'inquiètent à ce moment-là immédiatement pour Lindsay. Et c'est assez compréhensible, leur fille est partie depuis 5 mois à l'autre bout du monde, à Tokyo, dans une ville gigantesque. Et d'un coup, elle ne donne plus aucune nouvelle. Même si ce n'est que quelques heures, c'est quand même inquiétant. Bill va tenter de joindre un collègue de Lindsay qui va répondre et lui dire que samedi soir, il y a apparemment une soirée à l'école Nova. Et que si Lindsay y a participé, elle doit être en train de dormir. Sachant qu'il y a environ 8 heures de décalage avec le Japon, lorsque Bill envoie un SMS et tente d'appeler Lindsay dimanche midi, on est déjà en pleine soirée à Tokyo. Donc si Lindsay est fatiguée de sa fête de samedi soir, à l'heure qu'il est actuellement à Tokyo, elle doit dormir. Le souci, c'est que le lundi matin, Bill, en se réveillant, va voir que l'école Nova a tenté de le joindre en lui laissant un message. Voilà, l'école lui indique que Lindsay n'est pas venue donner son cours du lundi matin. Et pire encore, qu'elle ne s'est pas non plus présentée samedi. Ce qui veut donc dire, au moment où Bill reçoit ce message, que Lindsay a disparu maintenant depuis quasiment 3 jours. Avec le décalage horaire une fois de plus. La police japonaise est prévue. Une enquête bâclée. La disparition de Lindsay est signalée à la police japonaise vers 14h30. Ses colocataires, ses amis profs et l'école Nova expliquent tous la même chose. Ils n'ont pas vu Lindsay depuis samedi après-midi. Alors on pourrait croire qu'au vu de la situation assez inquiétante quand même, une étrangère qui est à Tokyo depuis 5 mois seulement, qui parle très mal japonais, et qui d'un coup ne donne plus aucune nouvelle à personne pendant 3 jours, ça va forcément mobiliser les policiers japonais. Et bien pas du tout, puisqu'il va falloir attendre 3h pour que le rapport de disparition soit officiellement publié, et que, voilà, les policiers japonaises sachent enfin que Lindsay est porté disparu. 3h alors que Lindsay n'a plus été vu depuis quasiment 3 jours, c'est énormissime. Ils vont se rendre à l'appartement de Lindsay, fouiller sa chambre, et découvrir une note sur laquelle est écrit le nom et l'adresse d'un certain Tatsuya Ishiashi. Il y a également à côté de cette note un dessin, une fois de plus, avec les coordonnées de Tatsuya. C'est un garçon de 28 ans, fils d'un médecin et d'une dentiste. Il a un diplôme d'horiculture, qui est l'art de cultiver les jardins et de pratiquer la culture des légumes, fruits, fleurs, arbres, bref, tout ce qui se plante dans la terre. Mais vu qu'il vient d'une famille plus qu'aisée, il ne travaille pas et vit grâce aux yens que lui envoient chaque mois ses parents, environ 1000 dollars, ce qui lui permet de payer son loyer et de vivre convenablement. Il est connu des services japonais pour une histoire de vol qui remonte maintenant à plusieurs années, il aurait apparemment tenté de voler une mamie dans la rue, elle a réussi à se débattre et il s'est fait arrêter. Heureusement, le père de Tatsuya l'a étouffé. Il a étouffé l'affaire, pas la mamie, en lui donnant 10 000 dollars pour qu'elle retire sa plainte. Voilà, donc c'est pas un grand criminel, c'est pas quelqu'un de bien méchant, mais vu que son adresse est à l'appartement de l'INSEE, les policiers japonais décident quand même de se rendre à son domicile. Il habite près de la gare d'Ishikawa, en banlieue de Tokyo. Le souci, c'est qu'une fois arrivés sur place, les policiers japonais ne peuvent pas toquer. D'après mes recherches, il existe une espèce de loi au Japon interdisant aux policiers de déranger des citoyens s'ils n'en ont pas l'autorisation d'un supérieur ou alors s'ils n'ont pas la preuve qu'un crime est en train d'être commis. Eh bien oui, une jeune femme de 22 ans qui disparaît à l'autre bout du monde depuis 3 jours en laissant dans son appartement les coordonnées d'un homme que personne ne connaît, ça ne peut présager que du bon, aucun crime n'est en train d'être commis. Les policiers vont se rendre dans l'immeuble d'en face pour avoir vu sur le balcon de Tatsuya et ils vont se rendre compte que l'appartement est dans le noir mais qu'il semble y avoir du mouvement à l'intérieur. Une baignoire est d'ailleurs sur le balcon. Bon, chacun son délit. Finalement, les policiers vont recevoir l'ordre d'interroger Tatsuya à 21h45. Les heures sont très importantes dans cette affaire parce que ça prouve vraiment à quel point les enquêteurs japonais n'en ont rien à faire de la disparition de l'INSEE. Ils prennent tout leur temps pour donner leurs ordres. Les policiers japonais toquent à l'appartement de Tatsuya qui ouvre. Il est pieds nus et avec un sac à dos. On explique alors à Tatsuya qu'on a trouvé une note avec son nom et son adresse dans l'appartement de l'INSEE qui a disparu depuis 3 jours maintenant. Le garçon semble calme et accepte de sortir de son appartement pour répondre aux questions. Il prend la clé de son appartement, la ferme, et d'un coup, Tatsuya va bousculer les policiers et s'enfuir en courant. L'un des agents va réussir à l'attraper par le sac à dos, le forçant à s'en débarrasser. Tatsuya va dévaler tous les escaliers de son immeuble. En bas, il y avait d'autres agents qui l'attendaient mais qui n'ont pas reçu l'ordre par Takiwalki que le suspect était en train de s'enfuir. Ils l'ont donc regardé passer devant eux en train de courir. Bon, heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui ont réagi pour sauver l'honneur. Je crois que cette situation n'est jamais arrivée dans aucune HVF. Alors d'accord, des fois, on a des enquêteurs un peu neuneux mais là, laisser passer un suspect qui court pieds nus devant eux sans réagir, c'est quand même très très fort. Surtout que Tatsuya va réussir à leur échapper une seconde fois puisqu'entre-temps, les policiers japonais ont quand même capté qu'il fallait donner l'alerte. Tatsuya va se retrouver de nouveau face à des policiers mais va réussir une nouvelle fois à s'enfuir en courant pieds nus à travers les rues de Tokyo. Et c'est à ce moment-là qu'il va complètement disparaître. Ce que vont découvrir les enquêteurs japonais à l'intérieur de l'appartement de Tatsuya vont leur faire comprendre qu'ils n'auraient jamais dû laisser s'enfuir. La baignoire de l'horreur La porte de l'appartement de Tatsuya est forcée et la première chose qui frappe les enquêteurs en charge de fouiller le logement est que celui-ci est en bordel, comme s'il y avait eu une lutte à l'intérieur. Ils vont faire le tour de l'appartement et se rendre sur le balcon sur lequel ils vont découvrir une scène d'horreur. Sur ce balcon, il y a donc une baignoire. Celle-ci est remplie de sable et d'un mélange de terre et dans l'un de ses coins dépasse une main. Lindsay Hawker est là, enterré dans la baignoire de Tatsuya. Dans cette baignoire, Tatsuya a versé un produit chimique qui a pour but de décomposer en quelques jours seulement les déchets. Il connaît bien le produit vu qu'il a fait des études de botaniste. Son but était de laisser Lindsay dans cette baignoire plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle se décompose. On va retrouver dans l'appartement des perruques qui vont faire croire aux enquêteurs que le garçon se travestissait. Et là, ça pose un gros problème. Tatsuya est en fuite et s'il sait se déguiser, se maquiller, mettre des perruques, se transformer en femme, il va être très difficile pour les japonais qui vont voir les affiches Wanted de lui de le reconnaître. Et c'est pour ça qu'un superbe portrait robot de Tatsuya en version femme va être également imprimé. Regardez-moi comme il est mis. Les enquêteurs découvrent également que Tatsuya avait une petite amie depuis maintenant un an et que le dimanche soir, ils étaient censés se voir. Sauf qu'il a envoyé un message à sa petite amie lui disant qu'il avait des choses à faire et qu'il ne pouvait pas venir la voir. Sachant que Lindsay a disparu depuis samedi, ça concorde plutôt bien. C'est un collègue professeur qui va appeler les parents de Lindsay en leur disant « Préparez-vous au pire, un corps a été découvert dans l'appartement de l'un de ses élèves à qui il était parti donner un cours. » et Julia vont prier honteusement entre guillemets pour que le corps retrouvé soit celui de l'élève de Lindsay et pas le sien. Malheureusement, ils apprendront quelques heures plus tard par la police anglaise qui va se déplacer à leur domicile que le corps retrouvé dans l'appartement de Tatsuya à Tokyo est bien celui de leur fille Lindsay qui avait 22 ans. Bill et Ryan, son petit ami, prendront dès le lendemain de la découverte un avion pour Tokyo dans le seul but d'identifier formellement le corps de Lindsay. Ryan ne l'avait pas vu depuis son départ en 2006 et il devait lui rendre visite pendant l'été et peut-être même s'installer avec elle. Imaginez sérieusement la douleur psychologique de se remémorer ses souvenirs, de dire au revoir à sa petite amie ou à son petit copain comme vous voulez « Au revoir, on se voit l'été prochain » et d'apprendre quelques mois plus tard qu'elle est morte et que vous ne pourrez plus jamais lui reparler. Mais dans ce cas-là, comment Lindsay s'est-elle retrouvée dans l'appartement de Tatsuya ? Puisque c'est une fille qui faisait toujours très attention à ses arrières, toujours très attention chez qui elle allait. Au départ, tout le monde décrit Tatsuya comme l'un de ses élèves à qui elle aurait été donnée un cours dans son appartement. Mais l'affaire est bien plus complexe que ça puisque grâce aux emails, aux messages et à ses colocataires, on va en apprendre beaucoup plus. Une étrange rencontre. Lindsay rencontre Tatsuya le mardi 20 mars, soit 4 jours avant sa disparition. Tatsuya a bordé Lindsay sur un quai de métro alors qu'elle rentrait de son travail. Il lui a demandé si elle était bien prof d'anglais. Lindsay a répondu que oui, puis la conversation s'est arrêtée là. Elle a pris son vélo pour rentrer à son appartement, mais Tatsuya l'a suivi discrètement et il est venu sonner. Il a alors expliqué à Lindsay qu'il aimerait bien lui aussi prendre des cours d'anglais. Lindsay l'a laissé entrer dans son appartement pour deux raisons. Pour qu'il lui donne ses coordonnées et pour lui montrer qu'elle ne vivait pas seule. Puisque voilà, Lindsay a beau être gentille, elle n'est pas stupide. Un type qui vous suit dans la rue jusqu'à votre appartement, ça fait flipper tout le monde. Donc elle l'a laissé entrer pour bien lui montrer qu'elle n'était pas seule et que si l'idée lui venait par exemple d'entrer dans son appartement en pleine nuit, il y a trois filles qui allaient lui sauter dessus et le tabasser. Malgré tout, Lindsay va vouloir donner une chance à Tatsuya. Voilà, il l'a abordé bizarrement, ça a l'air d'être un garçon un peu timide. Elle sait que généralement, les garçons japonais sont un peu spéciaux, ils sont très timides, ils ont beaucoup de mal avec les filles. Donc elle décide de lui donner sa chance. Elle prend ses coordonnées, l'appelle et lui donne rendez-vous le samedi matin dans un café du coin pour un premier cours d'anglais. Voilà, il lui donne quand même rendez-vous dans un lieu public, on ne sait jamais au cas où. Samedi 24 mars 2007, Lindsay et Tatsuya débutent donc un cours d'anglais aux alentours de 9 heures. Celui-ci doit durer 45 minutes et tout se passe très bien. Tatsuya est intéressé. Le souci, c'est qu'à la fin du cours d'anglais, il explique à Lindsay qu'il n'a pas d'argent sur lui. Que le dommage. Sur les caméras de surveillance, on voit Lindsay et Tatsuya discuter après le cours. Celui-ci lui explique qu'il n'a pas d'argent sur lui, mais que si Lindsay est OK, ils peuvent se rendre à son appartement pour qu'il la paie. Lindsay va accepter. À 10 heures, ils sortent tous les deux du café et montent dans un taxi. Plusieurs hypothèses à ce moment-là lorsque l'on voit les vidéos de surveillance. Soit Lindsay veut juste se faire payer et elle accepte de se rendre à l'appartement de Tatsuya, soit le garçon lui plaît et elle est OK pour se rendre chez lui et discuter un peu plus sans arrière-pensée. Mais selon Bill, son père, sur la vidéo, elle semble bizarre. Il pense que sa fille a pu être droguée et manipulée. Le problème, c'est qu'après analyse de son corps, aucune substance ne sera retrouvée. Lindsay était complètement saine au moment des faits. Mais l'hypothèse la plus probable est bien celle dans laquelle Lindsay veut juste se faire payer. Puisque lorsque le taxi la dépose devant l'appartement de Tatsuya, elle lui dit écoutez monsieur, ne bougez pas, je reviens dans 5 minutes. Le taxi va attendre 7 minutes puis partir. Il n'entendra jamais les cris d'horreur de Lindsay. Ce qu'il va se passer précisément dans cet appartement, on le verra juste après. Pour l'instant, revenons-en à la chasse à l'homme. Les parents de Tatsuya vont rester très discrets tout au long de cette affaire. Ils vont simplement envoyer un email aux parents de Lindsay en leur exprimant leurs regrets. Non pas leurs condoléances ni leurs soutiens, simplement leurs regrets de ce qui a pu se passer à l'intérieur de cet appartement. Et ils vont d'ailleurs refuser toutes les conférences de presse puisque la police japonaise va les approcher en leur disant écoutez, parlez face caméra et dites à votre fils de se rendre. Mais les parents de Tatsuya vont refuser à chaque fois de peur qu'ils se suicident. La chasse de Tatsuya va être très différente des techniques que l'on peut voir habituellement puisque la police japonaise ne fonctionne pas super bien contrairement à ce que l'on pourrait penser. Tokyo est gigantesque et les commissariats sont très indépendants donc ne communiquent presque pas ce qui rend les choses très compliquées. 140 agents vont être mis sur l'affaire et 30 000 affiches vont être distribués partout. Il va même y avoir des panneaux à taille réelle de Tatsuya et son visage travesti va être affiché partout pour être sûr que même s'il se camoufle il puisse être reconnu par la population japonaise. Et ça va plus ou moins marcher. Il va être vu un peu aux quatre coins de la ville mais le problème c'est que vu que les commissariats ne communiquent pas et bien à chaque fois la police va arriver trop tard. Il va être vu par exemple sortant d'un love hotel toujours à Tokyo. En gros, les love hotel sont des hôtels sans réception. On paye dans une machine qui nous donne une clé et on a accès à une chambre. Les love hotel c'est assez particulier voilà c'est des hôtels pour les couples il y a par exemple des menottes au lit. Donc quand vous y allez vous êtes totalement anonyme. Et c'est pour ça qu'à chaque fois Tatsuya va choisir de dormir dans ses love hotel puisque aucun réceptionniste ne peut le reconnaître vu qu'il n'y en a pas. Les enquêteurs vont également fouiller les demandes de passeport puisque si Tatsuya veut quitter le pays il est coincé car il a oublié son passeport dans son appartement qui est maintenant gardé par la police. Donc il doit refaire une demande. Les enquêteurs ne trouveront rien. Sa famille va être surveillée ses comptes bancaires également mais rien ne bouge. Il s'est comme volatilisé en pleine vie. Et malgré les affiches placardées partout les images de vidéosurveillance diffusées régulièrement où on le voit avec l'INSEE et dans son ascenseur personne ne semble le croiser sur Tokyo. Cette chasse à l'homme va durer deux ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point deux ans et demi pour la famille de l'INSEE qui a été retrouvée enterrée dans une baignoire c'est interminable mais c'est aussi un petit exploit pour Tatsuya de réussir à fuir la police japonaise pendant deux ans et demi alors que son visage est partout. Une récompense de 10 millions de yens environ 80 000 euros va être proposée à quiconque donnera une information sur Tatsuya. La famille de l'INSEE va faire pendant ses deux ans plusieurs voyages jusque Tokyo pour pousser les enquêteurs japonais à ne pas lâcher l'affaire. Bill parlera plusieurs fois aux médias en disant « C'est la cinquième fois que je viens au Japon depuis que l'INSEE a été assassiné. Combien de fois ma famille doit venir ici ? Combien de voyages devons-nous faire pour que cet homme soit attrapé ? » Mais malheureusement peu à peu la famille va perdre espoir. Surtout en novembre 2009 lorsque les enquêteurs japonais vont apprendre à la famille de l'INSEE que Tatsuya aurait été vu dans une clinique de chirurgie esthétique et qu'il aurait même réussi à subir une opération. Ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là il a changé de visage qu'il peut refaire une demande de passeport et quitter le pays. Il faut agir très vite. Les chirurgiens qui ont opéré Tatsuya diront qu'ils ne l'ont pas reconnu sur le moment puisque ça fait deux ans et demi que l'affaire traîne. À force les affiches ne sont plus visibles l'enquête n'est plus médiatisée donc ils avaient complètement oublié le visage de Tatsuya. Cette information va faire le tour du Japon et l'affaire va de nouveau intéresser la population japonaise qui ne cherche désormais plus Tatsuya tel qu'il est sur les affiches mais selon la description du chirurgien avec une bouche plus fine un nez plus haut des paupières plus basses. Et bien le 10 novembre les enquêteurs reçoivent l'appel d'un homme leur expliquant qu'il pense avoir vu Tatsuya prendre un ticket pour monter à bord d'un ferry à Osaka ville située à 500 km de Tokyo là où il a été vu pour la dernière fois il y a deux ans et demi maintenant. Le ferry a pour destination Okinawa une île à l'extrême sud du Japon et autant vous dire que s'il atteint cette destination il aura accès par la suite à Taïwan et il pourra simplement fuir dans les îles. Ce 10 novembre 2009 les enquêteurs japonais débarquent à Osaka et foncent vers le ferry qui par chance n'est pas encore parti. Tatsuya est arrêté et il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était avant il a pris du poids et son visage a complètement changé. Il est arrêté avec un sac à dos et 4000 dollars mais il refuse de dire qui lui a donné et comment il a vécu pendant ces deux ans. Il va même avoir le culot d'entamer une grève de la faim pour éviter d'être interrogé et finir à l'hôpital. Au départ Tatsuya explique que tout ça n'est qu'un simple malentendu que c'est un accident que Lindsay est entré dans son appartement qu'elle est tombée elle s'est claquée la tête il a tenté de la réanimer mais elle est tout simplement morte. Du coup bah voilà vu qu'il a paniqué qu'il ne savait pas quoi faire il l'a foutu dans sa baignoire il y a mis du sable et de la terre qu'il a été acheté au magasin du coin donc il a fait plusieurs allers-retours ensuite il a mis du produit chimique pour la décomposer il a mis la baignoire dehors histoire d'aérer un peu le truc et il s'est dit que voilà ça allait passer personne ne la retrouverait jamais. Autant vous dire que sa version des faits ne va convaincre personne surtout lorsqu'on sait que les experts scientifiques ont dit que Lindsay avait des bleus sur chaque partie du corps elle avait même des bleus sur les pieds elle a été frappée de partout. En plus de ça dans la baignoire elle était nue et a même été agressée. Mais pour aller encore plus loin dans la perversité Tatsuya pendant sa détention en attendant son procès va écrire un livre intitulé Jusqu'à l'arrestation dans lequel il va plus ou moins se vanter d'avoir réussi à fuir la police pendant deux ans. Il va expliquer comment il a fait il a vécu de temps en temps dans la rue puis a été sur l'île de Shikoku sur laquelle il a mangé des fruits du poisson et des serpents. De ce livre sera adapté un film donc autant vous dire qu'il s'est fait un joli pactole. Il explique également dans le livre qu'il a fait ses premières chirurgies lui-même. Il s'est coupé la lèvre pour l'affiner s'est coupé les paupières bref voilà il s'est mis un peu des petits coups de couteau par-ci par-là pour changer de visage. Le mec était motivé je veux dire il savait très très bien qu'il avait fait une très 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 grosse bêtise. Tatsuya explique dans son livre qu'il a vécu grâce à des petits boulots non déclarés en tant qu'ouvrier dans le bâtiment. Il dit aussi que lorsqu'il a de nouveau vu son visage à la télé avec l'information disant qu'il avait subi de la chirurgie esthétique il s'est figé et il a compris qu'il était foutu qu'il devait fuir encore plus loin. Dans un élan de bonté et sachant que son procès arrive Tatsuya va dire que si la famille de Lindsay accepte et bien il leur donnera tous les bénéfices de son livre et du film mais la famille va refuser en disant Nous sommes dégoûtés que l'homme qui n'a pas encore été jugé pour le meurtre de Lindsay ait été autorisé à écrire et publier un livre. Cela n'a fait que causer plus de tort à la famille et nous ne voulons aucune association avec lui. Tout ce que nous avons toujours voulu c'est que la justice soit rendue. Le procès a lieu en 2011 soit deux ans après l'arrestation de Tatsuya et donc quatre ans après le meurtre de Lindsay. La famille va enfin connaître le déroulé des faits. Un scénario atroce. De nouveau la famille Hawker va débarquer à Tokyo en juillet 2011 pour assister au procès et celui-ci va être assez rapide puisque dès le premier jour Tatsuya va avouer le meurtre mais à sa façon. Il va dire Je n'avais pas l'intention de la tuer mais je suis responsable de sa mort. Je l'ai effrayé et l'ai laissé pour mort. Elle est décédée accidentellement alors que j'essayais d'étouffer ses appels à l'aide. Il se dédouane complètement des meurtres. Je veux dire il est à la limite de dire Bah écoutez j'ai essayé de l'agresser de la déshabiller elle ne s'est pas laissé faire et elle hurlait à l'aide j'étais bien obligé de faire quelque chose je veux dire un petit étouffement ça n'a jamais tué personne. Voilà étrangler quelqu'un lui mettre ses mains sur sa bouche notre petit Tatsuya il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Heureusement grâce aux différentes traces et preuves trouvées dans l'appartement de Tatsuya les experts scientifiques sont en mesure de dire exactement ce qu'il s'est passé. Il y a 4 ans le samedi 24 mars 2007 Lindsay entre dans l'appartement de Tatsuya il tente une approche mais elle refuse et lui demande l'argent pour le cours d'anglais qu'elle vient de lui donner sans aucune raison il n'en existe d'ailleurs jamais pour ce genre de crime qu'on soit bien d'accord Tatsuya va se jeter sur Lindsay la frapper et l'étrangler au point de lui briser les cervicales elle perd connaissance il la déshabille il l'agresse. Ensuite pour être sûr que Lindsay ne se réveillera pas il va l'étouffer pendant plusieurs minutes la suite malheureusement vous la connaissez la baignoire le sable la terre le produit chimique pendant ces explications la famille de Lindsay n'a montré aucune émotion ne voulant pas donner ce plaisir à Tatsuya malheureusement son petit manège disant qu'il est désolé qu'il ne voulait pas tuer Lindsay qu'il ne comprend pas ce qu'il s'est passé va fonctionner Tatsuya sera condamné pour le meurtre de Lindsay au coeur à la prison à vie mais avec une possibilité de libération conditionnelle après 10 ans c'est à dire que s'il se comporte bien pendant 10 ans il pourra sortir et de nouveau être un citoyen japonais bah oui quelle bonne idée de faire sortir un type qui sur un coup de tête quelques jours seulement après avoir rencontré une femme l'emmène dans son appartement et l'étrangle mais c'est génial la justice le juge déclarera Tatsuya Iashi n'a pas de casier judiciaire et n'est pas un criminel par nature il est encore jeune et peut-être qu'il a une chance de prendre un nouveau départ Bill le père de Lindsay déclara à la presse je voudrais remercier le peuple japonais nous ne serions pas arrivés aussi loin sans l'aide de tous Lindsay aimez le Japon et vous ne l'avez pas laissé tomber merci aujourd'hui Tatsuya est toujours en prison il pourra demander une libération conditionnelle dans quelques mois seulement et s'il l'obtient je ne manquerai pas de vous en informer sur mon Twitter Lindsay a été enterré en Angleterre et sa famille considère cette affaire terminée mais vit dans la peur que Tatsuya puisse de nouveau refaire du mal à quelqu'un tristement c'est ainsi que se termine l'histoire de Lindsay au coeur qui avait 22 ans si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout mettez Japon en commentaire n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner de me suivre sur Twitter et Instagram j'y suis très actif c'était Max Keyes on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle HVF et puis Bye